Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis inspiré aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui m'a été soufflé lors d'une conversation avec une personne. Mais ça m'arrive régulièrement d'avoir ce sujet. Je crois que j'ai une zone de... hop là, voilà. Ça m'arrive régulièrement de croiser ce sujet. Je me suis dit, il faut que j'en parle absolument, c'est important. La problématique du temps. Le temps, je ne parle pas de la météo, je parle du temps à la montre en fait. Mais le temps, c'est quelque chose dont on fait un peu ce qu'on veut. Salut Stéphane, salut Johan. Le temps, on en fait un petit peu ce qu'on en fait. Mais souvent, quand je parle de l'activité que je développe depuis maintenant un peu plus d'un an avec mon épouse, on me parle de temps, on me dit souvent, je n'ai pas le temps en fait. Ok, c'est parfait. C'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en hôtellerie-restauration et je n'avais pas le temps en fait. C'est vrai que je n'avais pas le temps parce que je me levais le matin avant 6h. Et puis, je me préparais, j'avais trois quarts d'heure de route, j'allais travailler. Je vous parle de mes dix dernières années en gros. J'allais travailler, j'étais dans mon hôtel autour de 7h, 7h30. Et puis, je travaillais jusqu'à 18h, 19h, 20h. Je rentrais chez moi, mangeais, regardais un truc à la télé et boum. Et puis, j'étais fatigué. Et puis, le lendemain, ça recommençait. Donc, je n'avais pas le temps en fait de développer autre chose en fait. Alors, moi, j'ai envie de vous dire plusieurs choses en fait. C'est que le temps est tout à fait relatif. Le temps, c'est un petit peu nous qui nous l'imposons. Mais, c'est vrai aussi que je veux bien entendre que parfois, notre vie fait qu'on n'a réellement pas le temps. Je prends souvent l'exemple d'une maman, par exemple, qui s'occupe de ses enfants, qui doit se lever le matin, qui doit se préparer elle, qui doit préparer ses enfants, qui doit les mettre dans la voiture, les déposer à l'école. Peut-être qu'ils ne sont pas tous à la même école. Puis, elle doit foncer à son travail, elle doit travailler. Le midi, pendant sa pause déjeuner, elle a peut-être juste une demi-heure ou trois quarts d'heure de pause déjeuner. C'est speed, c'est chaud. Puis, elle quitte son travail vite. Des fois, elle n'a peut-être pas fini tout à fait ce qu'elle avait à faire. Donc, elle va éventuellement, selon ce qu'elle fait, elle va peut-être emmener du travail à la maison. Puis, elle va récupérer ses enfants, pareil, à un, deux, trois endroits, peut-être. Puis, elle va rentrer chez elle. Peut-être qu'il va falloir qu'elle ressorte parce que les enfants, ils ont une activité sportive, une activité associative. Donc, il faut qu'elle les emmène à nouveau. Il faut qu'elle s'occupe des devoirs. Il faut qu'elle les prépare pour le lendemain. Il faut qu'elle prépare à manger. Puis, à ce moment-là, quand la journée est terminée, peut-être qu'elle a envie de se poser un petit peu. Ou peut-être qu'elle est trop fatiguée et qu'elle va s'endormir aussi. Ou peut-être qu'elle va finir un dossier et qu'elle n'a pas fini la journée pour son business, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps pour faire autre chose. C'est compliqué de trouver du temps pour démarrer quelque chose. Ça, c'est vrai. Je ne le conteste pas. C'est vrai. Mais, il y a un truc qui est super important. Récemment, j'ai croisé une ancienne collègue à moi, directrice de plusieurs hôtels, qui me disait, je n'ai pas le temps. J'ai le temps de rien. Et je lui parlais de notre activité. Je lui ai dit, il faudrait que tu fasses comme nous. Il me dit, mais quand la nuit ? Et je lui ai dit quelque chose qui est extrêmement important. Et j'en suis intimement convaincu aujourd'hui. C'est que la situation dans laquelle on est à un moment donné, c'est-à-dire la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Si je ne change rien du tout à cette situation, si je ne bouge pas quelque chose, si je ne règle pas le thermostat sur autre chose, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans une semaine, dans un mois, dans un an ? Pourquoi est-ce que les choses changeraient si je ne change rien ? Disserté, introduction, développement, conclusion. Mais sérieux, c'est un super sujet de dissertation, de philosophie. Qu'est-ce qui est fondamental ? Pourquoi quelque chose changerait si je ne change rien ? Quand je suis dans ma voiture, si je roule à 100 km heure, je mets mon régulateur de vitesse à 100 km heure, pourquoi quelque chose changerait ? Si je n'accélère pas plus, si je ne freine pas, pourquoi ma voiture changerait de rythme ? Pourquoi moi, ma vie changerait ? Donc il y a un moment, je dois prendre la décision de changer quelque chose pour que les choses changent. Et vous allez me dire, ouais, mais attends, tu es bien gentil, toi tu es dans ton jardin, moi je te regarde vite fait entre deux dossiers, je suis à mon bureau, je suis en plein Paris, je suis en plein Montpellier, je suis pfff, toi tu as la belle vie. Donc ça, on pourrait en discuter si vous voulez, de savoir est-ce que réellement, qu'est-ce qu'on s'est offert en fait comme vie, c'est autre chose aussi. Vous savez, j'aime beaucoup cette illustration qui tourne sur les réseaux. Quand quelqu'un a du succès, on est là, on regarde, il a du succès, il a une belle vie, il est cool, il est dans son camping-car, il est dans son jardin, il est à être en vacances tout le temps. Puis ça, c'est la face visible de l'iceberg, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous, et tout ce qu'il y a en dessous, c'est tous les échecs, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a dû endurer, tout ce qu'on a dû subir, tout ce qu'on a vécu, les faillites, les choses comme ça. Ça, on ne le voit pas forcément, mais c'est marrant, c'est assez drôle, parce que c'est complètement vrai en fait. Si vous regardez bien tous les gens qui ont réussi à un moment donné dans leur vie, ils ont eu des embûches pour y arriver, mais il y a un truc qu'ils ont fait en fait, il y a un truc, c'est qu'ils ont essayé. Puis ils ont essayé, puis ils ont encore essayé, puis ils ont encore, encore et encore essayé, jusqu'à ce qu'ils y arrivent en fait. Et ça, c'est hyper, méga important. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le concret en fait. Par rapport à l'activité qu'on développe avec Anne, ce que je trouve absolument génial, c'est que typiquement, ce n'est pas forcément l'activité en elle-même, mais c'est beaucoup la compagnie dans laquelle on est. Mais cette compagnie nous permet de ne pas forcément développer ça en mode, je ne fais que ça, parce que cette activité, elle est ouverte à des gens qui veulent en faire leur activité principale. Anne et moi, on tend à ça, on tend à ça, parce que cette activité nous permet de nous réaliser pleinement dans la vie de liberté qu'on veut s'offrir. C'est-à-dire que là, typiquement, je suis en train de faire un live sur Facebook égale, je suis en train de travailler. Ceci est pris sur mon temps de travail que je vais décompter sur les heures que je dois faire aujourd'hui, je rigole. Mais typiquement, je travaille en faisant son live, en développant mon activité sur les réseaux sociaux, en développant mon activité tout au long de mes journées, etc. Cette activité nous permet de vivre la vie qu'on a envie de vivre dans notre camping-car, dans les avions, à droite, à gauche, au milieu, bouger, voir des gens, partager. On a envie de ça et cette activité nous permet. Donc, on tend à ne faire que ça. Pour l'instant, on ne le fait qu'à temps partiel. Maintenant, un étudiant, une étudiante, on en a dans notre équipe. D'ailleurs, ils marchent très, très bien. Ils fonctionnent très, très bien. Leur activité est en train de décoller très, très fort. Ils sont tous les deux étudiants et ils ont pris une licence dans notre compagnie. Et ils développent en parallèle de leurs études. Ça veut dire que la finalité pour eux n'est pas forcément de ne faire que ce qu'on est en train de faire. Mais ils ont compris que c'était une activité particulièrement intéressante sur le moyen et long terme. Et du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on fait comme on veut. Il n'y a aucune obligation d'y passer tout son temps. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Il n'y a aucune obligation de niveau de revenu. Aucune obligation de X nombre de chiffres d'affaires ou quoi que ce soit dans la semaine ou dans le mois. Non. Il y a une obligation. Si vous voulez que ça change, une seule. Il y a un moment donné, il faut joindre. Il y a un moment donné, il faut dire, ok, j'embarque. Je fais le minimum de formation requis. Ça doit tenir en, allez, je vais être large en deux heures. Parce qu'il y a un moment donné, il y a certaines choses à connaître. Bien sûr. Parce qu'une fois que vous avez embarqué, même si vous voulez juste faire un complément de... Il y a des gens dans notre équipe, ils veulent juste améliorer leur retraite de 2 ou 300 euros par mois. C'est tout parce qu'ils aimeraient bien pouvoir se payer un petit restaurant de plus, tout ça. C'est ok et cette compagnie le permet en fait. Encore une fois, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Et ça, c'est génial. Parce qu'à partir du moment où vous êtes rentré, vous développez à votre rythme, vous savez de quoi vous parlez. Et la seule chose qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas et que ça ne donne rien, ça serait d'être rentré, de savoir ce que vous avez entre les mains et de ne jamais, jamais, jamais en parler. Et moi, je vais vous dire un truc, je vais revenir au sujet de base de ce live, le temps. De vous à moi. Et je voudrais que vous me mettiez en commentaire une réponse, s'il vous plaît. Et vous avez vu, j'ai pris un air grave. Je voudrais que vous me disiez en commentaire, si réellement, dans votre journée, complètement débordée, vous n'avez le temps de rien, dites-moi simplement, si vous n'avez pas le temps, dans cette journée, de dire à vos collègues, à vos amis, à X ou Y, « Hey, avec ma femme, hier soir, on était dans un restaurant, il est trop bien, je te conseille d'y aller. » Franchement, ils ont des entrées. Prends celle-là, moi j'ai adoré, puis en plus, c'est vraiment pas cher. Puis vas-y, de ma part, le patron va te faire un truc. Est-ce que vous n'avez pas le temps de dire, « J'ai été voir un film, il est absolument génial, il faut absolument que tu y ailles. » Est-ce que vous n'avez pas le temps de dire, le week-end dernier, on était passé un week-end à 100 km d'ici, c'était vraiment trop bien, il faut que tu y ailles. Vous avez le temps de faire ça. Donc si vous avez le temps de faire ça, notre activité, c'est pas plus, pas moins que ça. C'est pas plus, pas moins que de faire ce que vous faites déjà, tous les jours. A savoir, recommander aux gens, retournez-vous, ce que vous aimez. Point barre, c'est tout. Le reste, c'est tout géré en ligne, c'est tout géré par la compagnie. Il n'y a pas vraiment autre chose. Je réfléchis pour ne pas vous dire de bêtises, mais il y a vraiment la possibilité de le faire en complément, sans que ça prenne plus de temps. Parce que de vous à moi, et je vais essayer de finir là-dessus, mais les idées me viennent au fur et à mesure. Moi je fais des lives, j'ai aucune note. Il y a juste mon fils qui est arrivé de l'autre côté de la caméra, mais c'est tout. J'ai aucune note. Il y a aussi un truc, c'est que quand on dit, j'ai pas le temps de... Ok, j'ai pas le temps de vivre. Des fois, ça me fait penser à ça, j'ai pas le temps de vivre en fait. Mais j'ai été là-dedans, je blâme pas, attention, j'ai été là-dedans aussi. Mais c'est bien aussi, on est allé de se poser et de regarder un petit peu c'est quoi ma journée. Est-ce que par hasard, je passerai pas du temps ? Alors, peut-être que pour vous, c'est pas vrai. Encore une fois, il y a réellement des gens qui sont débordés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent débordés, et qui en fait ne le sont pas vraiment. Moi. Et je l'ai dit jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Je suis débordé, je vais pas y arriver. Si j'analyse un petit peu, qu'est-ce que je fais en fait ? Ah ben je papillonne un peu par-ci, je papillonne un peu par-là, je prends peut-être un petit peu trop de temps là, peut-être que je pourrais faire ci. Je vais vous raconter une histoire. Je connais un gars dans notre organisation, dans notre équipe. Le gars, il est père de famille, il est marié, il a deux enfants. Il se lève très tôt le matin, et quand il se lève très tôt, en même temps qu'il se prépare, il fait quelques contacts sur le business. Pourquoi il fait ça le matin très tôt ? Parce qu'en fait, il a un travail à plein temps. Il gère une équipe de 15 personnes. Et il a une heure de route pour aller travailler. Et dans cette heure de route, vous savez ce qu'il fait ? Il passe des coups de fil. Sa voiture, quitte main libre, vous inquiétez pas, totalement légale. Il passe des coups de fil pour parler du business à des gens. Il gère ses équipes, il gère ses clients, tout ça. Puis après, il fait son boulot. Puis pendant sa pause déjeuner, pendant qu'il mange, il mange vite fait, il développe. Pourquoi il fait ça ? Mais je vais finir sa journée. L'après-midi, il bosse. Après, il a re une heure de route, recoup de fil. Il s'occupe de ses enfants, sa femme, tout ça. Puis le soir, au lieu de regarder l'écran noir, là, la télé. On a fait un sujet là-dessus avec Anne, sur Justoie ou Hier Soir. Au lieu de faire ça, il se remet à bosser, en fait. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il doit avoir 40, 45 ans, peut-être. Il a envie d'autre chose, en fait. Et il a décidé, typiquement, de changer maintenant quelque chose pour que demain, sa vie change complètement, en fait. C'est-à-dire que demain, cette partie de boulot, plein de temps qu'il a, il va la lâcher. Parce qu'il aura développé son business. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vraiment super, méga important. Encore une fois, si vous ne changez rien maintenant, il n'y a rien qui changera. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez plus d'infos, j'en reste là pour ce live. Je n'aime pas trop les faire trop long, mais là, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle. Que je vous présente un petit peu ce qu'on fait plus en détail. Mais croyez-moi, j'ai découvert cette société et cette équipe. Parce que l'équipe, dans une société comme ça, l'équipe est extrêmement importante. Même si on est indépendant, l'équipe, elle est juste, waouh, au top. J'ai découvert cette société avec Anne, il y a un petit peu plus d'un an. On vient de souffler notre première bougie. J'ai un regret. Je n'ai pas beaucoup de regrets dans la vie, mais j'ai un regret. C'est qu'on ne me l'ait pas présenté il y a 8 ans, quand cette société a ouvert. Parce que j'aurais commencé à développer tranquillement. C'est comme ça. La vie est ainsi faite. Au moins, je l'ai rencontré aujourd'hui, cette société. Mais quelle que soit votre activité aujourd'hui, le prix de la licence est dérisoire. Une fois que vous avez votre licence, vous avez accès aux formations. Vous êtes dans l'équipe. Donc, vous avez accès à nous, au niveau soutien. Et c'est parti. Et je vous garantis que pour le prix, même pas le prix d'un dîner à deux dans un restaurant, vous êtes avec nous dans la compagnie. Vous avez accès à un contenu phénoménal, à des groupes de partout, sur Facebook, etc. Et vous développez à votre rythme. Parce que moi, je dis toujours, les gens qui rentrent, ils se forment. Et après, s'ils veulent, je suis là. S'ils ne veulent pas, je suis là aussi. Mais il n'y a pas de stress. On est tous indépendants. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Une excellente matinée pour nos amis du Québec. Il est 7h50 au Québec. Et je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous lire. N'oubliez pas, je vous ai demandé un petit travail, une petite dissertation en dessous. J'aimerais bien vous lire. A bientôt. Ciao, ciao.